Merci en tout cas beaucoup pour l'invitation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans la salle qui a participé à tous les projets que je vais présenter ici. Donc je ne suis vraiment que le porte-parole de ces projets. Et je rebondirai sur l'excellente exposé de Gaëlle Nicolas en disant qu'effectivement, on vit une révolution. On compare souvent à la génomique médicale, le séquençage humain du génome humain à la révolution qu'il y a eu avec l'apparition de la radiographie ou encore dans les années 1895 ou la première IRM dans les années 1980. Donc on est vraiment dans un moment en médecine qui bouge énormément avec des outils qui sont absolument extraordinaires et auxquels on ne pensait même pas avoir accès il y a quelques années. Donc à partir de 2010, suite au séquençage du génome humain qui a débuté dans les années 2000, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été débutées au niveau international autour de la médecine personnalisée, au niveau de la recherche et au niveau du soin. Alors pour citer des exemples, tout le monde connaît l'initiative Genomics England qui a beaucoup de succès, un autre projet britannique sur la médecine de précision, le projet américain sur la médecine de précision qui est très porté sur la recherche en 2015. Et puis un autre exemple aussi très intéressant pour nous, c'est des pays comme l'Estonie qui ont rapidement mis le séquençage de nouvelle génération au remboursement pour les patients. Alors en 2015, la France bien sûr tout à fait légitimement s'est posé des questions sur sa position et comment faire pour améliorer l'accès à la médecine génomique. Il y avait bien sûr des structures qui étaient déjà en place comme le CNG, le CNS, France Génomique, des structures autour du cancer dans le plan Inca qui étaient déjà actives, et également des structures extrêmement fortes de calcul et de bioinformatique. Alors à l'issue de la liste des forces et des faiblesses françaises, le Premier ministre en avril 2015 a chargé Yves Lévy, le président d'Avissant, dans une autre mission d'étudier le problème de la médecine génomique en France et de faire des propositions. S'en est suivi un travail qui a eu lieu d'octobre 2015 à mars 2016, avec des contributions très inclusives de beaucoup d'administrations, d'institutions, d'agences, d'industriels, d'associations de patients. Bref, plus de 160 personnalités ont été mobilisées autour de la préparation du plan France Médecine Génomique. Cette préparation a comporté une analyse de la situation française par rapport à la situation internationale, de la situation autour de l'innovation et des enjeux industriels qu'il pourrait y avoir autour de ce sujet, de l'état des lieux en France et des propositions qu'on pouvait faire sur une infrastructure et sur l'organisation. Ceci a abouti à des propositions qui ont constitué le plan France Médecine Génomique, qui a été remis en juin 2016, alors j'insiste sur les dates, vous verrez pourquoi à la fin, qui a été donc remis en juin 2016 au Premier ministre, qui a accepté ce plan et très rapidement se sont mis en place les premiers axes et les premiers travaux de ce plan, notamment dès septembre 2016, le lancement des quatre projets pilotes, on y reviendra, qui font partie prenante du plan France Médecine Génomique. Un projet sur la variabilité de la population générale, donc sur les données de toute la variabilité génomique que Gaël a expliqué très bien tout à l'heure, au niveau de la population française. Un deuxième projet qui porte sur le diabète, donc une maladie commune. Un projet qui porte sur le cancer, qui s'appelle Multipli, qui vise à identifier quel est le bénéfice du séquençage au débit dans la survie de cancers extrêmement graves et dans la manière d'orienter le traitement chez ces patients. Et enfin, un projet sur les maladies rares, des FIDIAG, sur lequel je vais m'étendre tout à l'heure. En décembre 2016, il y a eu un lancement d'un appel à projets pour des plateformes. Je vais y revenir dans un tout petit moment de séquençage. Et à l'issue duquel, en juillet 2017, deux plateformes de séquençage ont été sélectionnées, séquoia et oragène. Et nous avons un représentant d'oragène ici, Damien Saint-Laville, qui pourra en parler tout à l'heure. Alors, les ambitions de ce plan France Médecine Génomique, c'est vraiment d'intégrer le séquençage du génome en routine dans la pratique clinique. En France, on a une excellente structure de soins. Et on va voir comment on va appliquer ceci au niveau des maladies rares. Et également de développer une filière nationale de médecine génomique, ceci bien sûr en partenariat avec la recherche, les industriels, pour remettre la France au niveau de leaders dans ce domaine. Alors, le plan est organisé autour de trois objectifs et 14 mesures. Et il y a bien sûr, ce plan s'adresse à toutes les maladies, pas seulement aux maladies rares. Et certaines actions de ce plan, certains objectifs sont génériques et vont être utilisables, par exemple, par le domaine du cancer, mais également par le domaine des maladies rares. Alors, premièrement, il a été décidé que pour structurer l'accès au séquençage au débit, des plateformes de séquençage au nombre d'une dizaine seront mises en place au niveau du territoire dans les prochaines années. Donc, deux ont déjà été désignées. Et ces plateformes sont censées, a priori, couvrir l'ensemble des pathologies qui peuvent avoir besoin de séquençage au débit. Deuxièmement, un autre élément commun de ce plan, c'est la création d'un collecteur analyseur de données, qui est une sorte d'énorme collecteur qui va permettre de traiter et d'exploiter toutes les données. Donc, à la fois les données de séquençage, Gaël l'a très bien expliqué, ça génère énormément de données, mais également des données cliniques, des données de recherche, etc. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle le CAD. Il y a également une autre structure qui est commune et qui permet de suivre l'évolution technologique, tous les progrès qu'il y a autour du séquençage, parce que, bien sûr, ce qui est commencé en 2017, on n'aura peut-être pas les mêmes outils en 2020, etc. On a besoin d'une structure qui va suivre l'innovation, qui est un centre de référence d'innovation et d'expertise de transfert, qui s'appelle le CREFIX. Alors, dans le plan, il y a beaucoup d'autres mesures. Je n'ai pas le temps de tout détailler. Mais il y a une mesure, par exemple, très importante qui concerne les verrous technologiques cliniques et réglementaires sur le parcours de soins, qui est actuellement traité avec la HAS, par exemple. Il y a également une mesure très importante sur les nouveaux métiers dont il va falloir disposer en bioinformatique, bien sûr, mais également, par exemple, sur le terrain clinique avec les conseillers génomiques, par exemple. Et puis, bien sûr, l'évaluation médico-économique de l'ensemble de ce dispositif et sa position au niveau international. Là, je résume le plan que vous pouvez tout à fait trouver sur Internet. Donc, avant tout, ce plan vise à améliorer le parcours de soins et a vraiment été conçu au départ autour du parcours de soins, c'est-à-dire à partir du moment où le patient va rentrer dans le parcours de soins, qui soit atteint d'un cancer ou d'une maladie rare, par exemple. Ensuite, il va être prélevé. Son prélèvement va être acheminé à une plateforme de séquençage qui va produire des séquences, des données. Il va y avoir ensuite besoin d'aligner ces séquences, de les annoter, etc., de les comparer dans certaines circonstances à d'autres données. Et puis ensuite, de revenir vers les laboratoires hospitaliers qui auront participé, bien entendu, aux étapes initiales pour valider et interpréter en fonction de la clinique avec les cliniciens pour qu'ils puissent y avoir un rendu au niveau du patient. Donc, sur ce schéma, vous avez les 14 mesures du plan qui sont mises autour du parcours clinique du patient avec, j'insiste dessus, le CREFIX, qui est une sorte de garant du maintien de l'expertise et de l'innovation dans ce domaine et cette énorme structure que va être le CAD, le collecteur de données. Alors, il y a une mesure qui est importante et sur laquelle je vais plus précisément étendre mon propos maintenant. C'est la mesure numéro 5 qui consiste donc à lever... Enfin, c'est plutôt la mesure 6, pardon. Donc, c'est pour évaluer les indications, voir comment ça se passe au niveau technologique, enfin, au niveau sur le terrain quand on va implémenter toutes ces différentes mesures du plan. Et là, ce sont les projets pilotes. Donc, je vous ai mentionné le projet pilote sur les données françaises, génomiques françaises, le projet sur le diabète et celui sur le cancer. Et je vais maintenant parler du projet d'Ephidiag, qui est le projet maladie rare du plan France Médecine Génomique qui porte sur la déficience intellectuelle. Donc, le promoteur de... C'est vraiment une étude de recherche clinique qui est un promoteur qui est l'Inserm avec le pôle de recherche clinique et qui est très activement impliquée dans l'élaboration de ce projet pilote, qui a vocation à être un démonstrateur de l'efficacité du plan tel qu'il a été conçu. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons un comité de pilotage et je me suis permise de mentionner tous les noms des personnes qui ont participé depuis un an extrêmement activement à la mise en place du projet d'Ephidiag. Et nous avons donc un comité de pilotage extrêmement actif avec des conférences téléphoniques hebdomadaires et la mise en place de groupes de travail avec un groupe de travail méthodologie, data, évaluation médico-économique qui est porté avec brio par les différentes équipes de Dijon, du CHU et de l'université. Un groupe de travail sur le circuit du patient, comment le patient et aussi les médecins vont se retrouver et les professionnels de santé vont se retrouver impliqués dans ce plan. Un groupe de travail très important de biologie et autour des laboratoires et de la bioinformatique qui est porté beaucoup par Jean-François Deleuze et beaucoup par Bénédicte Gérard de Strasbourg. Et un groupe de travail budget, éthique et réglementaire qui est très porté par le pôle de recherche clinique. Alors, pourquoi ? Alors, bien sûr, ces groupes de travail vont organiser, ont organisé ce projet avec la conception d'un protocole et tout ce qui est nécessaire pour la réalisation d'un projet clinique. Alors, pourquoi avons-nous choisi la déficience intellectuelle ? C'est un choix qui s'est vraiment imposé. C'est la première cause de consultation dans les services de génétique. Il y a 1 à 3 % de la population générale qui souffrirait de déficit intellectuel. Donc, ça concerne environ 1 million de Français. Donc, c'est une cause majeure d'errance diagnostique. C'est également un très important exemple d'hétérogénité clinique et moléculaire. Il y a des centaines de gènes qui sont impliqués et certainement des centaines encore à découvrir. Et il est très important pour les patients de connaître la cause moléculaire, donc d'avoir le diagnostic moléculaire pour adapter la prise en charge et également pouvoir donner un conseil génétique pour les patients et pour leur famille. Donc, c'est un sujet qui est emblématique des maladies rares. Nous allons aborder à la fois les enfants et les adultes. Il concerne deux filières de santé maladies rares et donc tous les centres de référence attenants, les filières rendies rares et la filière déficience. Et ça implique également le réseau des laboratoires de diagnostics génétiques des CHU qui sont bien sûr également incorporés dans le plan national maladies rares. Alors, les objectifs, il y a un objectif principal, c'est celui de comparer les causes génétiques identifiées pour les patients avec déficience intellectuelle en utilisant le séquençage du génome complet, mais en l'analysant de manière séquentielle comme l'a expliqué Gaëlle tout à l'heure et comparant ceci à la stratégie nationale de référence. Et on estimera qu'on aura abouti quand on aura identifié un ou deux variants de classe 5 ou 4, comme cela a été expliqué tout à l'heure. Il y a des objectifs secondaires de savoir par rapport aux patients si c'est un premier bilan ou si c'est des patients déjà suivis. C'est un objectif très important de savoir si c'est plus intéressant de faire une analyse juste du patient ou du patient et de ses parents tel que c'est fait actuellement. Ceci pourra challenger, par exemple, l'étude médico-économique. De voir, en fonction de la clinique, si on peut identifier des situations particulières selon que ce soit une forme modérée ou une forme sévère ou s'il y a des autres problèmes associés comme d'autres malformations. Détecter les anomalies structures et ça, c'est important par rapport à la technique de routine qui est actuellement en cours, l'ACPA. Identifier également d'autres diagnostics, de voir si des patients ont plusieurs maladies rares et bien sûr, identifier potentiellement de nouveaux gènes qui seront transférés à la recherche. Alors, grâce aux efforts des équipes de Dijon, il y aura également une partie qui va porter sur l'efficience. Ceci est extrêmement important, c'est-à-dire le coût et l'efficacité de cette nouvelle stratégie du whole genome en séquentiel par rapport à ce qui existe déjà. Également, une étude d'impact, toujours dirigée par l'équipe de Dijon, au niveau économique, médical et psychosocial. Ceci est extrêmement important. Nous voulons estimer le coût de l'errance diagnostique qui serait potentiellement évitable en utilisant cette technologie. L'impact de cette technologie par rapport à la prise en charge des patients, parce que nous allons suivre les patients pendant 18 mois. Et il y aura également une étude qualitative. Quel sera le perçu des parents, des patients par rapport à cette analyse ? Qu'est-ce que cela va éventuellement changer pour eux ? Quelles sont les attentes, éventuellement les déceptions et éventuellement les changements de vie et la perception de l'étude ? Alors, cette étude va avoir un seul lieu de séquençage qui sera le CNRG qui constituera d'ailleurs le CRIFIX sous la direction de Jean-François Deleuze à Évry. Le nombre de patients à recruter a fait l'objet de beaucoup de discussions et il y aura 1 277 patients recrutés avec les parents, ce qui amène une étude à environ près de 3 800 participants. des patients qui viendront pour la première fois et des patients qui seront des patients de suivi de routine, entre guillemets, et des patients qui seront pris à partir de l'âge de 2 ans, mais également des adultes, quel que soit leur degré de gravité et les signes cliniques associés. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils aient déjà un diagnostic moléculaire connu. C'est une étude multicentrique. Il y aura 6 laboratoires experts, membres de la NPGM, et 12 centres cliniques recruteurs dans le cadre des deux filières concernées. Alors, encore une fois, ce qui est vraiment très important, c'est de voir comment tout ceci va s'intégrer dans le parcours du soin du patient, de la première consultation au tube qui va voyager au niveau du séquenceur, des données qui vont ensuite voyager vers le cadre, qui vont retourner vers le laboratoire, l'interprétation, et qu'est-ce qui va arriver après. Donc, il y a également un aspect de faisabilité qui va être étudié, c'est-à-dire dans la vraie vie, comment ça va se dérouler. On va regarder le temps et la qualification des personnels qui sont mobilisés pour cette étude et le temps d'obtention des résultats qui sera particulièrement attendu. Donc, les retombées attendues, ça va être donc pour les patients, avant tout, bien sûr, on sait comme c'est important de connaître sa mutation pour plein de raisons. Pour les professionnels, donc, ça va être vraiment une mise en situation, c'est vraiment un démonstrateur du système au niveau du plan France Médecine génomique. La mise en place également des RCP, on en a parlé ce matin, et je l'imagine que vous en avez parlé hier, comment mieux structurer les discussions entre les médecins, les laboratoires et les bioinformaticiens, par exemple. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'ici, on va avoir des données qui vont être utiles pour les tutelles et les décideurs. Nous allons estimer des coûts, des durées, et ceci pourra, nous l'espérons, aboutir également à une tarification, une prise en charge, un remboursement, parce qu'il ne faut pas que le remboursement, ça reste un rêve, et je crois que dans le remboursement du rôle génome, par exemple, dans ce type d'indication, je pense qu'au niveau du plan France Médecine Génomique, il y a énormément d'efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Donc, ceci pour dire que Défi Diag a démarré fin 2016, on a beaucoup travaillé en 2017, et nous espérons avoir le comité scientifique d'évaluation en 2018, et avoir une première inclusion mi-2018, si tout va bien, après toutes les affaires réglementaires. Donc, pour conclure, je voudrais dire que le plan France Médecine Génomique, ça fait 30 mois que les choses ont été lancées, deux plateformes ont été désignées, il y a eu le lancement des quatre projets pilotes, le projet Maladies Rares est très bien lancé, aussi bien lancé que le projet au niveau du cancer, donc on est dans une excellente dynamique. Ce qui est très important maintenant, il faut voir la suite, c'est la jonction avec le plan National Maladies Rares numéro 3, M. Côté va en dire un mot, il y a un axe du plan National Maladies Rares numéro 3 qui est dédié au diagnostic, et donc il va falloir qu'il y ait une parfaite jonction entre les deux plans, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important pour harmoniser tout cela dans la vraie vie, et effectivement, il faut que, ce sera le mot de la fin, il faut qu'on arrive aux impératifs internationaux qui nous sont défis de l'IRDIC, qui souhaiteraient que pour chaque patient, on puisse avoir dans une année un diagnostic avec les moyens dont disposent la médecine et la science à ce moment-là. Donc voilà, je voudrais vous remercier. Merci Hélène. Merci beaucoup.